Il n'y a pas à aller dire je vais prier que Dieu me fasse ça, Dieu a déjà fini. Pour être heureux, vous voulez prier que Dieu fasse ce que Dieu a fait. Maintenant, on va commencer le message lui-même. Ce matin, nous allons voir donc, si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, si tu veux bénéficier de ce que Dieu fait dans nos vies là, nous allons voir la vie d'un individu qui naturellement vraiment ne pouvait pas aller de l'avant. Sa race, son âge, le pays où il est, humainement, on ne peut rien tirer de lui. Un homme qui avait déjà un pied dans la tombe, humainement, écoute-moi, si tu ne comprends pas le mystère de la vie chrétienne, tu souffres. C'est l'éternité. L'éternité, c'est un présent continu. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, mais on n'a pas dit demain, on dit éternellement. Il n'y a pas de demain avec Dieu. Quand il quitte, quand il a fait le passé et que tu vis avec lui aujourd'hui, il revient dans l'éternité. Le mot demain, c'est pour toi et moi. Quand toi, tu réveilles demain, pour Dieu, c'est aujourd'hui. Puisqu'il ne dort pas, Dieu n'a pas de nuit. Nous, on dit demain parce que nous dormons et nous nous réveillons demain. c'est pourquoi nous disons à demain. Tu ne peux pas dire à Dieu à demain. Il vit dans l'éternité. Voilà la vie chrétienne. Donc, tu dois vivre dans la mentalité de l'éternité, le présent continu. Présent continu de sa présence. Tu dois mettre ça, sceller ça en toi. Sceller ça en toi. Il n'y a pas à dire je vais prier que Dieu me fasse ça. Dieu a déjà fini. Pour être heureux, vous voulez prier que Dieu fasse. Prenez ce que Dieu a fait. La vie qui est en Dieu est mort. Le va accomplir. Tu vas faire. Tu vas aller prier que ça s'accomplisse comment ? C'est déjà fini. Il t'a dit tout est accompli. Quand il a fini, il a crié. Avant de remettre son esprit, il a dit tout est accompli. Il dit Père, pardonne-le. C'est fini. Un nouveau calendrier est là. Sors pas le signe. Tu quittes ça. On va aller jeûner prier. Jeûner prier pour faire quoi ? Toi, tu peux. Ton jeûne là va faire quoi ? Que Jésus n'a qu'à faire ce qu'il n'a pas fait. Je ne comprends pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Il faut apprendre à vivre dans l'action de grâce. Apprendre à vivre dans la reconnaissance, dans la louange et l'adoration. Et c'est ça qui est divisible pour les chrétiens. Tant qu'ils ne crient pas sur Dieu, ils n'ont pas content. Il n'est pas content. Il faut qu'ils se plaignent pendant 30 minutes. Ah Dieu, tu vois, moi je travaille pour toi. Je donne mes dîmes et mes offrandes. Il dit, ah bon, moi je n'ai pas travaillé pour toi. Tu t'es sauvé toi-même. Ah mais papa, il faut comprendre. Il ne comprend pas. l'œuvre accomplie. Tu crois ça. Tu t'appuies sur ça. Et maintenant, tu fais quoi ? Tu utilises les armes. Le sang, le nom, tout ça pour accomplir ce qu'il a déjà fait. Voilà les secrets de la vie chrétienne. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il n'a pas besoin d'autre chose.